... Fin du feuilleton à Vénitieux. Hier soir, Michel Picard a remporté la municipale partielle. La mère sortante communiste retrouve donc son siège avec un score de plus de 42%. Derrière, Christophe Girard pour la droite est à 10 points. Je suis très fière des Vénitieux parce qu'ils ne se sont pas laissés abuser par les diffamations de cette semaine, etc. On est sortis par le haut et je suis très fière. Sortis par le haut, pas tout à fait. L'abstention a encore une fois dépassé les 60%. Le climat délétère dans lequel s'est déroulée la campagne n'a rien arrangé. Attaques personnelles, provocations en tout genre et nouveaux recours en justice. Hier soir, rancœurs et tensions n'avaient pas disparu. Je n'ai pas gagné les élections mais la démocratie n'a vraiment pas non plus gagné à Vénitieux aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce que déjà le problème de l'abstention, le problème d'un certain nombre de tensions, d'un certain nombre de problèmes qu'on a vus la semaine dernière, tout ça cumulé fait beaucoup. Je ne peux que déplorer la défaite, pas forcément de mon camp, mais la défaite de tous les Vénitiens qui se vont aujourd'hui imposer de nouveau, on va dire cette dictature, cette quasi-dictature communiste, tout ça pour une seule raison, le refus de M. Girard d'accepter la main que je lui ai tendue. Le FN qui termine tout de même devant le Parti Socialiste. 40 voix séparées de listes. On a fait des propositions, on a fait une campagne propre, sans dénigrer personne, sans insulter personne, sans avoir recours à quelques autres moyens non légaux. Voilà, nous sommes des gens propres et respectueux. Place maintenant à l'élection du maire, elle aura lieu samedi matin. Merci.